Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais rebondir en commentaire donc en fait j'ai fait un audio sur le fait que certaines personnes ne pouvaient pas aimer, n'avaient pas ces capacités là en réalité il y a des personnes qui m'ont répondu, bah moi j'ai rencontré des personnes toxiques j'ai été justement dans des liens compliqués et finalement je pense que je ne suis plus capable d'aimer alors il y a une grosse nuance entre une personne qui n'a jamais aimé, une personne qui ne peut pas aimer, qui est brisée à l'intérieur et une personne qui a été traumatisée parce que quand on parle de la relation avec une ou un pervers narcissique et bien on a été traumatisé et c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on n'est plus capable d'aimer et qu'on n'y arrivera plus mais c'est faux, en fait vous allez recommencer à aimer et la première personne à aimer c'est d'abord vous, justement pour vous réparer ce que vous pouvez faire c'est de toute façon prendre le temps de vous rétablir parce qu'en fait surtout c'est la confiance qui va être plus compliquée vous aurez peut-être aussi des peurs, donc peur effectivement de revivre quelque chose un traumatisme généralement on le voit parce qu'on a des rêves qui justement nous rappellent une scène particulière où on a été en danger, on prend conscience souvent après coup du danger réellement encouru ou de comment la relation aurait pu dériver justement vers quelque chose de réellement toxique de vraiment dangereux pour notre santé mentale et physique et ça c'est vrai que du coup ça crée un choc et que on va avoir moins vite envie de se réinvestir en relation ça ne veut pas dire que vous êtes brisé, ça veut dire que pour l'instant vous êtes en réparation, en deuil et c'est normal que quand on fait un deuil on n'est pas vraiment disponible tout à fait ça ne veut pourtant pas dire que vous n'êtes pas capable d'aimer au contraire retrouvez cette capacité d'amour au plus vite même si c'est pour aimer vos animaux, vos enfants, vos amis en tout cas une situation peut-être aussi une passion vous pouvez retrouver l'amour à tout instant vous l'avez en vous et cette partie là elle n'est pas brisée c'est très important parce qu'en fait ce que vous avez vécu avec les pervers narcissiques n'était pas de l'amour donc n'a rien à voir avec de l'amour et en fait votre méfiance même si elle est humaine, elle est normale vous allez voir qu'elle va se tamiser vous allez plus prendre le temps de faire confiance, de tester la personne peut-être mais l'amour va revenir frapper à votre porte dans tous les cas, quelle qu'en soit la forme vous aurez forcément à nouveau une chouette relation un ami présent quelqu'un qui va venir vers vous, vous parler et petit à petit vous allez sentir justement que ça se répare en vous que vous retrouverez cette capacité là parce qu'en fait elle n'est pas perdue vous l'avez vous n'êtes pas en train de vous perdre vous êtes en train justement de vous récupérer de savoir à nouveau qui vous êtes vous êtes en cheminement mais vous n'êtes pas incapable d'aimer je voulais vraiment vraiment faire cette distinction parce que c'est super important et c'est vrai que quand on a été en relation avec un pervers narcissique ou plusieurs bien on se pense incapable et je pense que c'est là qu'est le dégât quand on se croit incapable et bien on n'ose pas faire on n'ose pas essayer on n'ose pas tester les choses alors qu'en fait on a tout à fait les capacités elles sont là et ce qu'on a peut-être plus c'est le moral on doit peut-être travailler effectivement pour récupérer une certaine stabilité émotionnelle on a effectivement peut-être plus de peur et on va apprendre justement à repérer ces personnes là pour ne plus avoir peur de tomber sur ces personnes là parce qu'on va les détecter et on saura quoi faire et à ce moment là vous allez voir que et bien toutes vos peurs vont tomber et que votre capacité d'amour elle a toujours été derrière et qu'elle a toujours été là croyez bien que ça ne nous quitte pas que la vie en nous se réveille à chaque instant donc ayez confiance en vous et en la vie parce que vraiment ça en vaut la peine donc je vous embrasse bien fort je vous aime très fort et je pense que c'était vraiment important de vous amener ce message là pour que vous puissiez faire la distinction seules les personnes vides à l'intérieur et je parle vraiment des pervers narcissiques ou des personnes qui sont justement toxiques seules ces personnes là ne sauront pas aimer mais les personnes qui ont été victimes des pervers narcissiques sont des personnes en capacité d'amour et qui ont même été sélectionnées pour ça c'est parce que vous avez des grandes capacités à ce niveau là que vous avez été sélectionnées donc faites-en quelque chose prenez le pli de vous dire ok c'est en moi ça va revenir je prends du temps je me répare je fais mon chemin je suis cool avec moi je reste ouvert à moi tolérant avec moi je pleure quand je sens que je veux pleurer je crise si j'ai besoin aussi je fais ce que j'ai besoin je ne me juge pas parce que c'est ça l'amour aussi et je sais que je suis en train de reconstruire ma personnalité ma vie de me redécouvrir autrement de reprendre justement confiance en moi et il faudra le temps qu'il faudra mais je n'ai pas perdu cette capacité d'amour et je vais aller l'offrir au monde aux autres et forcément m'épanouir je ne vais pas laisser ça justement dans la relation toxique je ne vais pas laisser à l'autre justement l'occasion de me convaincre que je ne suis plus capable que je serai un être brisé et bien pas du tout vous pouvez vous reconstruire et vous serez beaucoup plus fort parce que vous allez vibrer beaucoup plus fort du fait que justement vous aurez une revanche à prendre sur la vie et cette revanche là et bien vous allez vous l'offrir à vous offrez-vous ce merveilleux cadeau d'être encore plus vivant justement parce que vous avez souffert ou justement parce que vous vous êtes égaré on va dire ça ou justement parce que vous avez rencontré ce type de personne rien n'est perdu pour autant vous pouvez toujours à partir d'aujourd'hui vous relever et aller vous offrir quelque chose de plus grand dans la vie avec beaucoup de joie et justement beaucoup d'amour donc surtout ne vous en privez pas je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous ciao bye bye